Salut à toutes les filles, ici Diabolix et je suis là pour ma, entre guillemets, routine capillaire slash test démonstration du Steampod. Donc le Steampod, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un lisseur vapeur par L'Oréal Professionnel et Roventa Salon, qui se compose de deux éléments. Donc le principe c'est d'être un lisseur soin, puisqu'en fait vous devez utiliser les soins Steampod avant pour justement que la vapeur active ses soins et répare votre cheveux quand vous passez votre Steampod. Donc c'est pas un lisseur avec lequel vous pouvez faire des boucles, c'est pas un lisseur très pratique à transporter, mais ça va être votre outil de tous les jours chez vous pour avoir un lissage doux, brillant, avec des cheveux galbés et qui ait une tenue indéfinie jusqu'à votre prochain shampoing tout simplement. Et surtout, vous avez les cheveux soignés, vous n'avez pas l'impression de griller vos cheveux, qu'ils sont en train de s'achécher et de tous se mouler les uns entre les autres quand vous passez vos plaques. Donc ça, et en un seul coup de passage, pas besoin de passer plusieurs fois, en un seul lisse passage, vous avez les cheveux lisses, doux, brillants, on a fini de parler de la discussion, et vos cheveux ne sont pas abîmés, vous voyez mes pointes elles ne sont pas toutes desséchées. Et ça c'est vraiment, ce pourquoi je l'ai pris, c'est vraiment parce que les lisseurs soins, à la base je ne passais pas forcément un coup de lisseur à la fin de chacun de mes shampoings, je passais juste un coup des cheveux, mes cheveux avaient l'air ok lisses, je mettais un sérum après, mais ils avaient l'air indisciplinés, avec plein de petits cheveux qui partaient dans tous les sens, ils n'avaient pas l'air doux ni brillants. Alors que vraiment avec le Steampoze, c'est vraiment ce que j'ai comme résultat, et ça c'est juste génial, et surtout de les soigner aussi en même temps, c'est très important depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai vraiment envie d'en prendre extrêmement soin, pour pas qu'ils redeviennent aussi abîmés que les thèmes et cheveux longs. Donc vous allez voir tout de suite la vidéo de ma routine de Steampoze, donc du tout début avec les cheveux mouillés, avec l'application de chacun des différents produits, jusqu'au passage du Steampoze. Alors donc pour commencer l'utilisation du Steampoze, vous avez deux grands produits à utiliser avec le Steampoze, qui sont la crème de lissage et le sérum protecteur vapoactivé. Donc la crème de lissage, c'est à mettre en fait, après votre shampoing, c'est sur des cheveux un petit peu essorés. Là malheureusement, même en les essorant, ils sont encore trop humides, donc ça va un petit peu trop diluer le produit. Donc avant de commencer tout ça, je vais un petit peu sécher très très légèrement, juste pour essorer un petit peu les cheveux, avec mon sèche-cheveux, moi c'est le Babyliss 2300W, donc je vais juste sécher un petit peu, et ensuite on se retrouve pour appliquer la crème de lissage. Pour une fois qu'on a les cheveux un peu plus, on va dire plus pré-séchés, parce qu'ils disent bien que c'est sur des cheveux lavés et essorés, donc là je les ai un petit peu, on va dire, essorés grâce aux écheveux. Alors c'est ce que je fais tout le temps pour bien les essorer. Soit j'ai tout le temps de ma vie et je les laisse un peu sécher naturellement, soit je passe un petit coup de sèche-cheveux. Donc ensuite il faut appliquer deux noisettes, mais vu que j'ai les cheveux assez courts, je prends une noisette, donc de la crème légère de lissage réparatrice vapeux activée, sachant qu'il y a plusieurs échelles de sensibilité, en fonction de l'état de vos cheveux. Vous avez plusieurs crèmes de lissage, moi la mienne c'est l'échelle de sensibilité première, donc ils ne sont pas super abîmés, parce qu'ils ont été très coupés en fait tout simplement. Donc j'ai plus autant de fourches dans l'ensemble, vu que je les ai vraiment coupées courtes. Donc là je diffuse sur tous mes cheveux, donc la crème de lissage. Donc ce que vous faites quand vous faites votre rituel steampod, c'est qu'après l'application, donc la première étape c'est d'appliquer la crème de lissage sur les cheveux essorés, après donc la crème de lissage, vous cessez, vous séchez entièrement vos cheveux, jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me sécher complètement les cheveux, donc toujours avec mon sèche-cheveux, jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. Complètement secs. Après qu'ils soient secs, on va appliquer le sérum, et après je vais vous expliquer comment fonctionnent les steampods. Donc une fois que j'ai venu sécher les cheveux, j'ai une moumoute comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de brosse, et ensuite je vais appliquer mon sérum. En fait là, ce soir c'est mes cheveux, entre guillemets, après un séchage plastique au sèche-cheveux. Et ça c'était ma routine de cheveux avant. Mais comme on peut le voir, mais pas autant que ça en fait, à la caméra, mais en fait j'ai beaucoup beaucoup de petits cheveux. C'est un aspect très sec, très volumineux, et pas vraiment un aspect qu'on sait qui va se garder. Ça veut dire qu'au fil des cheveux attachés et autres, ça va vraiment marquer énormément les cheveux. Donc je vais mettre le sérum, et ensuite on va expliquer le fonctionnement du Steampod, et comment on va le préparer. Donc le sérum, toujours, vapeur activé, protecteur, vous en mettez un petit peu sur la main, et vous le répartissez, plutôt sur les longueurs, en général. Vous avez pu voir qu'avec, en fait, le fait que mes cheveux soient aussi lisses et aussi doux, juste au sèche-cheveux, c'est déjà le fait que j'avais justement la crème de lissage, je suis en crème de lissage, et les cheveux c'est... Voilà quoi ! Donc voilà, une fois que le sérum est appliqué, je vais vous expliquer comment ça se passe pour utiliser le Steampod. Donc ce Steampod, c'est ces deux parties-là, donc ils sont toutes reliés par des fils. En fait, vous enlevez le petit réservoir ici. Et en fait, c'est un réservoir que vous devez remplir d'eau. Mais le... On va dire le petit bémol avec le Steampod, c'est que vu que c'est de la vapeur, qu'il va y avoir des petits canaux, c'est un petit peu comme un fer à repasser. Et donc dans l'idéal, il faudra l'eau déminéralisée. Si vous habitez dans une région ou dans une ville qui a de l'eau très calcérielle, très minéralisée, vous ne pouvez pas l'utiliser, sinon ça va complètement boucher les petits canaux du Steampod. Donc ce qui est... Voilà, un des bémols du Steampod, c'est que je dois utiliser de l'eau déminéralisée. Donc j'ai un petit bidon d'eau déminéralisée. Donc je vais remplir mon réservoir jusqu'au max, même si avec mes cheveux, je n'ai pas autant besoin d'eau que jusqu'au maximum. Petit réservoir et petit bidon. Et on va le remplir. Une fois que vous l'avez rempli d'eau, vous le reclipsez sur la petite pierre, entre guillemets. C'est une petite forme de pierre. Ensuite, vous allez allumer le Steampod pour qu'il chauffe, comme n'importe quel autre glisseur. Donc vous avez des boutons ici latérales. Donc là, je vais appuyer sur le gros bouton d'allumage pendant un certain temps. Je vous préviens, c'est des boutons assez raides pour justement la sécurité, entre guillemets. Là, vous voyez, le Steampod est allumé. Vous avez tout ici qui est bleu. Et donc là, il va me demander de choisir la température. Moi, en général, je le mets à 180 degrés. Donc je vais augmenter la température avec le petit bouton latéral plus. Une fois que j'ai choisi ma température, je vais le laisser. Donc il clignote. Une fois que la température ne clignotera plus, ça veut dire qu'il sera prêt. Mais avant de l'utiliser, une fois qu'il sera prêt, je vais le maintenir comme ça, serré. Pour qu'en fait, la vapeur sorte. Parce qu'il faut quand même que la vapeur parte du réservoir et qui traverse tout ce fil-là pour justement venir sortir au niveau des petits canaux que vous avez latéralement ici, sur le Steampod. Donc l'avantage du Steampod, c'est que vous n'avez pas besoin de vous brosser les cheveux pendant que vous lissez vos cheveux pour tenir une mèche puisque vous avez, comme vous voyez, cette petite brosse en fait intégrée dessus qui permet vraiment de discipliner cheveux à cheveux. Autre petit conseil pour un résultat vraiment parfait, l'idéal, c'est quand même de sectionner ses cheveux et de les mettre en pince pour justement vraiment être sûre d'avoir oublié aucune mèche. C'est assez rapide parce que c'est généralement un passage. Après moi, je suis une chipoteuse, donc j'ai tendance à repasser un petit peu. Mais sinon, c'est vraiment un passage. Vous avez un lissage, une brillance, un cheveu galbé en un seul passage. Donc là déjà, mon Steampod est chaud. Donc il y a le petit écran de verrouillage et la température ne clignote plus. Donc je garde mon Steampod serré comme ça. Vous entendez le petit bruit en fait ? C'est que ça vient en train de prélever en fait l'eau au niveau du réservoir et je vais attendre que ça sorte au niveau de mes petits canaux ici. Comme ça je sais qu'il est prêt à utiliser, à être utilisé. Vous entendez ? Je ne sais pas si on entend le pch-pch. C'est un peu le bruit d'un fer à repasser. Vous voyez ? Là, il y a eu de la vapeur qui a été sortie des petits canaux. C'est bon, le Steampod est prêt à être utilisé. Donc je vais prendre une pince pour sectionner mes cheveux pour faire mon lissage habituel au Steampod. C'est parti. Donc je vais me concentrer par exemple sur cette partie-là de mes cheveux pour commencer. Donc les cheveux sont bien sûr imbibés du sérum. Donc en fait, vous avez un sens d'utilisation du Steampod. Donc il y a des flèches, vous avez de ce côté-là et de ce côté-là. C'est surtout principalement par rapport au peigne en fait. parce que si vous le faites dans le sens inverse, vos cheveux vont accrocher. Ils ne vont pas glisser en fait sur les plaques et sur le peigne. Donc on les prend dans ce sens-là. Donc comme ceci, vous voyez les flèches. Je prends une mèche. Pas besoin qu'elle soit spécialement fine en fait. C'est ça qui est bien. Donc là, j'ai plein de petits cheveux et ils vont être tout d'un coup tout galbés. Donc là, j'ai plein de petits cheveux. Donc là, vous voyez, une mèche passée au Steampod comparée à une mèche, vous voyez, c'est brillant, c'est doux, c'est galbé. Alors que là, c'est un peu sec, un peu indiscipliné. Donc là, vous voyez, ma mèche de cheveux au Steampod, donc très douce, très galbée. On sent que c'est un lissage qui va durer. On sent la brillance, on sent la douceur du cheveu. Et on sent qu'il est soigné en fait. C'est vraiment ça le principe du Steampod. C'est vraiment d'être un lisseur soin. Donc ça, c'est génial. Donc je vais continuer sur le reste de mes cheveux. Je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais continuer. Puis ensuite, on va se retrouver pour la conclusion sur les points forts, les points faibles de cet appareil. Et au final, est-ce qu'il vaut vraiment la peine pour son prix ? Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que vous avez fini, pour déverrouiller, vous changez la température. Et une fois que vous avez changé la température, vous éteignez complètement le lisseur. Surtout, ne pas oublier de vider le reste de notre réservoir en fait. Pour si on veut le déplacer, pour le ranger, on ne met pas de l'eau partout. Parce qu'en fait, le petit capot ici ne tient pas en fait. Donc il faut vraiment être... Enfin, penser à le vider pour ne pas en mettre partout tout simplement. Donc comme vous l'avez vu, ça a l'air à long au début. Mais en fait, pas vraiment. Parce qu'en fait, si vous êtes quelqu'un qui à la base se sécher les cheveux plus lisseur, bah ça ne vous changera rien. Si vous êtes comme moi et que vous êtes passé que le sèche-cheveux, bah vous avez juste une petite étape à rajouter. Qui honnêtement, va vous durer peut-être à aller entre 6 et 10 minutes. Même pas, même pas entre 5 et 6 minutes. Personnellement. Entre 5 et 6 minutes en plus de votre séchage au sèche-cheveux. Donc ça va. Vous passez juste des produits en plus. Que vous appliquez donc à des étapes stratégiques. Comme vous l'avez vu dans la vidéo. C'est-à-dire, après l'essorage, vous avez la crème de lissage vapo-activé. Et une fois que vos cheveux sont secs, vous devez appliquer le sérum vapo-activé également réparateur. Donc voilà. Ce qui est très important dans le Steampod, c'est vraiment d'utiliser les produits qui vont avec. Donc le Steampod est déjà en lui-même un très gros investissement. Mais il faut penser également à acheter les produits qui vont avec. Bon, les produits qui vont avec, vous les trouvez comme le Steampod en grossiste. Donc les produits vont être environ 12-20 euros. Ça dépendra de si vous êtes prof final ou pas. Et sinon, vous pouvez les trouver dans les coiffeurs L'Oréal Profinal qui utilisent le Steampod. Généralement, ils le vendent. Et généralement, ils ont les produits. Donc vous pouvez acheter tout à ce endroit-là. Le Steampod en lui-même, c'est un appareil qui vous coûtera entre à peu près 180 et 200 euros. Dans l'ensemble, il me semble. Donc ça a quand même un énorme coût. Mais est-ce que des cheveux doux, brillants, sains, lisses, ça ne mérite pas 180-200 euros ? Pour moi, si. Après, je comprends que ça ne peut pas être un investissement que tout le monde ait envie de faire. Après, c'est un appareil qui peut être très très bien pour les cheveux très bouclés, ce genre de choses. Donc c'est vrai que moi, je n'ai peut-être pas une nature de cheveux qui, on va dire, nécessite le plus le Steampod. Mais ce pourquoi moi, je n'utilise pas forcément pour avoir un super lissage parce que bon, j'aime bien les cheveux lisses mais après, ce n'est pas non plus une obsession. Mais c'est plus pour avoir des cheveux doux, brillants et soignés et vraiment avoir l'impression d'avoir un cheveu très beau tout simplement. Et ça, pour moi, c'est pas que ça n'a pas de prix mais c'est presque que ça n'a pas de prix. Donc voilà. Dans l'ensemble. Et vous gardez complètement votre shampoing habituel, votre masque habituel. Vous ne changez rien d'autre à votre routine capillaire. Donc voilà. Pour moi, c'est un produit qui vaut vraiment le coup. Voilà. Moi, mon seul bémol, c'est vraiment de devoir toujours avoir avec moi de l'eau déminéralisée et surtout, pour le transporter, c'est pas l'idéal du tout. Donc moi, j'essaie encore de trouver un petit mécanisme, une petite housse que je vais pouvoir me fabriquer pour pouvoir le transporter. Mais après, c'est vrai que sans ça, moi, je suis complètement accro à ce produit. Donc pour vous dire, la semaine dernière, j'avais paumé mes deux outils qui vont avec le Steampod. Donc le Steampod, sans ça, c'est pas aussi efficace. Donc j'ai dû me sécher naturellement les cheveux. Et c'est tout. Et bah mes cheveux, bah écoutez, je les reconnaissais plus. J'avais tellement l'habitude de mes cheveux au Steampod. C'était indiscipliné. C'était volumineux. C'était plein de petits cheveux par dans tous les sens. Ça avait un aspect sec. Donc c'est vrai que voilà, c'est à ce point-là que je suis dépendante de ce produit maintenant. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un excellent produit. Je vais pas vous mentir. C'est pour moi un très très bon produit qui a été inventé. Pour moi, c'est un must. Vraiment, si vous êtes du style à aimer les cheveux, lisses. Et en plus, soigné, doux et brillant, sans que vous cramiez vos cheveux tout simplement. Donc si vous avez le budget, clairement, je pense que c'est vraiment un produit dans lequel vous pouvez vraiment faire un très bon investissement. Donc c'était tout pour ma revue et démonstration de l'utilisation du Steampod quotidiennement. Donc comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Bye ! Merci ! Merci !